Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des expériences les plus troublantes de l'atelier 4.20. Nous avons réussi à faire parler le papier. Je sais, ça paraît incroyable et pourtant, c'est vrai. Ce livre a été réalisé avec l'université de Chemnitz en Allemagne. Il ne contient pas de haut-parleur et pourtant, quand je tourne les pages... Alors, comment est-ce possible et quel rapport avec la chimie ? Eh bien, le papier de ce livre contient des polymères fluorés piezoélectriques. Ce sont des polymères qui se déforment sous l'effet d'un courant électrique et inversement, ils créent un courant électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression mécanique. Pour ce livre, nous avons imprimé ces fameux polymères entre deux feuilles d'argent recouvertes par deux feuilles de papier. Les deux feuilles d'argent ont été soumises à un courant électrique afin de polariser les particules dans le même sens après l'impression. Nous avons ainsi des milliards de particules au garde-à-vous prêtes à entrer en action. Quand je bouge cette page, je génère un micro-courant. C'est l'effet piezoélectrique direct. Il active une mémoire qui se trouve dans la couverture. Dans cette mémoire se trouvent des enregistrements sonores, bref, un courant modulé. Ce courant traverse la couche de polymère et fait vibrer les particules. C'est l'effet piezoélectrique inverse. Ces vibrations vont faire vibrer le papier qui fait vibrer l'air pour arriver jusqu'à nos oreilles. Technologie futuriste, vous pensez ? La découverte des propriétés piezoélectriques remonte pourtant à 1880. Pierre et Jacques Curie démontrent alors que certains cristaux comme le quartz ou la topaz produisent de l'électricité lorsqu'ils sont soumis à une pression. Et c'est en 1969 au Japon que le professeur Kawai met en évidence les propriétés piezoélectriques de certains polymères fluorés. Arkema et sa filiale PiezoTech fabriquent des polymères piezoélectriques très performants. Imprimés sous forme de film, ils permettent de créer des nouvelles générations de capteurs et d'actionneurs sensibles à des vibrations aussi fines que les battements d'aile d'un papillon. Nous aurons bientôt des interfaces tactiles ultra sensibles où capteurs et actionneurs seront intégrés directement dans les matériaux. Les claviers souples seront aussi fins qu'une feuille de papier et chaque touche vibrera sous la frappe. On appelle ça l'haptique, la science du toucher. Les smartphones seront flexibles et les tableaux de bord des voitures seront interactifs. On peut même imaginer des sols sensibles capables de déclencher les secours si des personnes se trouvent immobiles par terre. Bientôt on trouvera ces polymères partout, dans les habitations, les objets connectés et même dans les vêtements. Cette technologie ouvre des champs d'application complètement nouveaux pour l'électronique. Voici un autre type d'application potentielle dans le secteur de la santé. Regardez cette main. Elle représente l'intérieur d'un gant qui disposerait de capteurs piézoélectriques sur chaque articulation. Imaginez maintenant un chirurgien dans un hôpital qui enfile ce gant et met ses lunettes 3D. Il se retrouve instantanément à l'autre bout du monde, dans une chambre stérile où un patient l'attend pour une intervention. Quand le chirurgien bouge ses mains, chaque mouvement est analysé par les capteurs et transmis via un ordinateur à une main robotisée dans la chambre stérile. Vivement demain qu'on découvre ce que ces polymères nous réservent. Et regarde, j'ai trouvé un truc marrant. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?